Tu vas faire pipi, tu t'essuies et là tu constates quelque chose qui ne ressemble pas à tes pertes blanches habituelles. Qu'est-ce que c'est? Bonjour les ladies, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis docteure passionnée, médecin et sur cette chaîne nous parlons principalement de santé féminine et sexuelle. Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde le thème des pertes blanches, signes de maladie. Dans les précédentes vidéos nous avons vu la physiologie des pertes blanches, l'évolution des pertes blanches en fonction du cycle menstruel et j'aimerais qu'on fasse cette vidéo aussi aujourd'hui pour que vous sachiez à quel moment il faut se rendre à l'hôpital quand on constate des pertes blanches qui sont un peu bizarres dans le fond de sa culotte. Alors, si tu es prête, c'est parti! On va commencer par celle qui est la plus facile à remarquer, ce sont les pertes blanches de couleur verdâtre. Elles se présentent généralement comme ceci. Direct quand tu vois ça, tu te dis, il y a quelque chose qui cloche. Les pertes blanches, c'est compris dans le mot, ça doit avoir une couleur à peu près blanche. Si c'est vert comme ça, c'est très inquiétant. C'est le signe d'une affection sexuellement transmissible causée par un parasite appelé trichomonas vaginalis. Ne vous inquiétez pas, ça se soigne couramment par des antiparasitaires. Vous pouvez vous rendre chez votre médecin qui vous fera des prélèvements pour confirmer la présence du trichomonas vaginalis dans vos sécrétions et il vous mettra sous traitement vous et ainsi que votre ou vos partenaires sexuels. Le deuxième type de pertes blanches qui doit vous alarmer, ce sont ces pertes blanches d'un aspect jaunâtre, comme ceci. Elles sont souvent signes d'infections sexuellement transmissibles telles que le chlamydia ou la gonorrhée. Ces infections sexuellement transmissibles causent des vulvovaginites, c'est-à-dire une inflammation de la vulve et du vagin. Elles peuvent causer aussi des cervicites, c'est-à-dire une inflammation du col de l'utérus, mais aussi, et c'est ce qui est plus alarmant, une salpingite. Ce sont tout simplement des infections des trompes de phallop. Et quand les trompes sont inflammées, elles sécrètent des adhérences qui viennent boucher les tuyaux de l'intérieur. C'est ce qui peut causer des infertilités. Mais ce n'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que ces infections évoluent très souvent à bas bruit, c'est-à-dire qu'elles ne causent pas souvent des symptômes qui vous poussent à aller consulter un médecin. Donc elles peuvent avoir une évolution silencieuse jusqu'au moment où les ce qu'elles causer seraient irréversibles. Comment éviter ça? En n'ignorant pas ces symptômes. Si vous ressentez des douleurs lors des rapports sexuels, des douleurs dans le bas du ventre, ne négligez pas cela, ne vous dites pas que c'est normal, que ça va passer, même si ça passe effectivement, allez rencontrer un médecin. Vous pouvez aussi effectuer des dépistages systématiques pour vous et pour votre ou vos partenaires si vous êtes sexuellement actif. Si vous constatez une augmentation en quantité de vos pertes blanches ou si vos pertes blanches prennent une teinte légèrement plus jaunâtre que d'habitude, comme ici, n'hésitez pas à aller consulter un médecin qui vous fera des prélèvements vaginaux et sanguins pour vérifier que vous n'êtes pas porteur de chlamydia ou de gonocoque. Les deux sont parfaitement traitables avec une antibiothérapie. On vous fera des examens de contrôle pour vérifier que les germes sont complètement éradiqués. Votre ou vos partenaires sexuels seront eux aussi mis sous traitement et on vous proposera un bilan IST. Le troisième type de pertes blanches de signe de maladie que nous allons voir aujourd'hui, c'est celui-ci. Ce sont des pertes blanches de couleur blanche, comme ceci, qui ont une consistance épaisse, grumeleuse, qui s'accompagnent souvent de démangeaisons très gênantes et d'une irritation de la vulve et du vagin qui peut rendre la position assise et même la pénétration sexuelle très inconfortable. Si vous avez remarqué ces symptômes, alors vous souffrez sûrement d'une candidose vulvovaginale. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un champignon qui vient s'installer dans votre vagin quand il y a une altération du pH vaginal, généralement causée ou accompagnée par une altération de la flore vaginale. Il faut savoir que dans le vagin se trouvent différentes sortes de bactéries. Il y a les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Les bonnes bactéries jouent un rôle de barrière en créant un environnement protecteur à l'intérieur du vagin qui va limiter l'installation et la prolifération des mauvaises bactéries. Dès que ces bonnes bactéries sont détruites, soit par une hygiène intime excessive, soit par une antibiotérapie au long cours, les mauvaises bactéries et les champignons tels que le Candida albicans viennent s'installer. En cas de candidose, des traitements très efficaces existent. Mais ce que l'on craint le plus, ce sont les récidives. En effet, une fois que Candida albicans est installé, il n'a absolument aucune envie de partir et les récidives sont très fréquentes. Il n'est pas rare que des patients fassent 3 ou même parfois 4 fois par an des récidives de candidose. Ce qu'il est important de faire dans ces cas-là, c'est d'identifier la cause du déséquilibre de la flore vaginale et de la corriger. C'est un ensemble de mesures qui sont mises ensemble pour éviter que le candidat, une fois traité, ne revienne encore s'installer. Si vous aimeriez que l'on parle de ça dans une prochaine vidéo, dites-le-moi en commentaire. C'est un sujet qui pourrait vous être très utile. Le quatrième et le dernier type d'écoulement vaginal dont on va parler ici, c'est ça. Oui, je sais, ce n'est pas très joli. Alors, si vous avez remarqué dans le fond de votre culotte cet écoulement vaginal d'un aspect grisâtre avec une odeur nauséabonde de poisson pourri, vous souffrez peut-être d'une vaginose Agabnerella vaginalis. Qu'est-ce que c'est? On l'a vu tout à l'heure à l'intérieur du vagin, il y a les bonnes et les mauvaises bactéries. On parle de vaginose quand les bonnes bactéries ne sont plus présentes en quantité suffisante pour contrer la prolifération des mauvaises bactéries. Une fois qu'il y a déséquilibre dans la flore vaginale, les mauvaises bactéries prennent le dessus. Et en cas de vaginose, le germe le plus souvent retrouvé, c'est Agabnerella vaginalis. Ce germe s'accompagne d'une alcalinisation du pH vaginal avec une sécrétion de potasse qui se traduit par cette forte odeur de poisson pourri. Même si la vaginose se manifeste plus chez les femmes qui sont en activité sexuelle, cela n'est pas une infection sexuellement transmissible. Elle est surtout causée par de mauvaises pratiques d'hygiène intime qui fragilisent la flore bactérienne et altèrent le pH. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces erreurs que l'on commet souvent dans notre hygiène intime, je vous invite à regarder cette vidéo-ci. Mais avant de partir, si cette vidéo vous a été utile, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Cela aidera YouTube à la proposer à un plus grand nombre de femmes qui en ont peut-être besoin.